Musique Une fille C'est si fragile Et si tendre à la fois Et ça peut tellement souffrir Quelquefois Pour l'amour d'un garçon Musique Oh je t'adore toi Toujours assez modeste Bon écoute faut bien que je m'adore puisque personne ne le fait Mais oui t'as bien raison on est jamais mieux servi que par soi-même Eh oui Non c'est vrai Tu sais tu as de la chance Adeline Tu as beaucoup de chance Tu as de la chance parce que c'est toi qui a quitté Christophe Tu vois dans la vie c'est comme ça Il y a ceux qui quittent Et puis il y a ceux qui se font quitter Lali tu la mets mal à l'aise Non non laisse Hélène Je sais que ce que j'ai fait c'est pas bien Mais ça change rien je suis heureuse Je dois avoir un coeur de pierre les filles Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Ecoute Christophe est parti à cause de moi D'accord Il a tout quitté par ma faute Même le groupe quittait tout pour lui Et moi je réalise pas Et la seule chose qui compte pour moi C'est d'avoir rencontré Bruno Tu es vraiment amoureuse de ton petit Bruno Mais j'arrive pas à avoir des remords Ce que j'ai fait à Christophe c'est dégoûtant Et maintenant il doit être tout seul malheureux A cause de moi Mais tu peux plus rien De toute façon c'est à lui d'avoir le courage De recommencer sa vie Bah oui c'est vrai Hélène a parfaitement raison Regarde Sébastien et moi c'est exactement pareil Quand il m'a quitté j'étais malheureuse Et puis finalement Maintenant ça va beaucoup mieux Mais j'espère qu'il aura autant de chance que toi Mais oui moi j'ai confiance en lui Il va y arriver Alors Il est si bien que ça ce petit Bruno Vous pouvez pas imaginer J'ai l'impression de découvrir l'amour Vous voyez Avec Christophe Bon je savais qu'il était fou de moi Et j'étais contente de me laisser aimer Tandis qu'avec Bruno C'est moi qui l'aime Et je ferai n'importe quoi pour lui Il est si bien que ça Bizarre que je l'ai pas remarqué avant Vous voulez que je vous le présente ? Comme ça vous pourrez vous en rendre compte par vous-même De toute façon si tu l'aimes Il va bien falloir qu'on fasse sa connaissance Ouais moi j'en serai toi Je ferai attention Parce que s'il me voit Il risque de flasher et de quitter pour moi Alors là attention Parce que si je vois L'une de vous lui faire les yeux doux Je la colle au mur Enfin quand même Tu prends des risques Mais fille Mais vous avez vu l'air qu'il est ? Lali tu me fais peur Mais non mais c'est pas ça Écoute J'ai rendez-vous à la gym avec Manu et Rosie Ouais au fait A propos de ça Ça a pas l'air de formidablement bien marcher Ton régime avec Rosie Je l'ai vu hier Et j'ai trouvé qu'elle avait encore grossi Oui enfin non Écoute bon on en parle plus tard d'accord Bon bah écoute On se retrouve à midi à la cafette Pour déjeuner ensemble avec Bruno Ouais d'accord Bon bah je pars devant tu me rejoins Oui j'arrive Bon excuse-moi Parce que si j'y vais pas Encore me faire une scène Oh bah je comprends Bon alors à midi chez Alfredo D'accord d'accord Attends moi Lali j'arrive Dites-moi vous êtes sûrs que Christophe vous a appelé d'Angleterre ? Bah ouais enfin c'est ce qu'il nous a dit ouais Je me demande bien ce qu'il a pu aller faire à Londres Bah je comprends qu'il soit parti là-bas Il adore la musique anglaise Il va tenter sa chance dans un groupe Bon là toute façon Christophe C'est un super musicien Je crois qu'il a toutes les chances de s'en sortir là-bas Bon on devrait tous y aller alors Il paraît que ça bouge pas mal là-bas Allez hop on y va Non 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 On voit qu'il fait pas d'études toi Comment on fait nous ? Ah oui c'est vrai oui 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 c'est vrai j'avais oublié Bon écoutez je vais me sacrifier Je rate sûrement une grande carrière internationale Mais c'est pas grave Je vais rester avec vous Merci du fond du coeur José Ouf Ça dit c'est quand même courageux de sa part d'être parti comme ça Sans savoir ce qu'il allait faire Ouais Et tout ça à cause d'Adeline Vous vous rendez compte de ce qu'elles nous font faire ? Ah mais je vous jure les filles Vaut mieux les avoir en calendrier que dans notre vie Ça José on les fait souffrir nous aussi de temps en temps Ouais Ah oui c'est vrai J'ai oublié que toi aussi tu étais un bourreau des coeurs Ouais ouais Tu sais parfois on a l'impression que tout va bien Et puis on croit qu'on contrôle tout Et puis quelqu'un arrive dans ta vie Et puis tout change Ouais mais en tout cas il veut nous manquer Ouais Hé mais j'y pense C'est le deuxième batteur qui nous quitte à cause d'une histoire d'amour Cette batterie maudite à mon avis Hein ? Moi j'ai bien fait de choisir le piano quand j'étais petit Tiens Bon On répète Ok Je suis prêt Allez Moi aussi On y va Bon Olivier vas-y Faudrait bien que tu t'y mettes un jour ou l'autre Ouais non je sais mais J'ai l'impression de prendre sa place tu comprends Allez Non mais si vous voulez moi j'ai une boîte à rythme Oh Bah bon c'est vrai c'est pas drôle Bon d'accord oui j'y vais J'y vais j'y vais Allez Ça va mieux Bon il est encore en retard T'aurais pas pu choisir un professeur qui arrive alors Toute patience Rosy elle est arrivée Qu'est-ce que tu regardes ? Non non rien Bah si je vois bien que tu me regardes tu trouves que j'ai grossi c'est ça ? Non 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 pas du tout je te jure Toi t'as maigri moi j'ai grossi à mon avis J'ai dû retrouver les kilos que t'as perdu Je suis d'accord pour te les prendre Rosy Ah bah tiens je te donne un pouf Je te donne tout Salut Salut Ah quand même Ah Dites moi c'est bien de te venir en avance Comme ça on va pouvoir gagner un petit peu de temps Hein T'sais ça fait l'innocente ça te va très bien Ça fait une demi-heure qu'on t'attend Lali Ah ouais Ouais J'ai cru qu'on avait rendez-vous à 10h et demi Ouais c'est ça alors pourquoi tu m'as fait courir hein ? Bon ça va ça va je suis en retard C'est pas grave Lali T'as raison c'est pas grave Et bien on va commencer pour ne pas perdre de temps pour une petite série d'abdos Hein mon petit Manu ? Non une petite série de pompes c'est bien meilleur Allez souffle Sauf et moi qu'est-ce que je fais ? Toi tu ne fais rien Toi aujourd'hui c'est ton jour d'heureux Ah ça c'est super mince C'est comme ça que j'aime les profs de gym Non mais attends Lali C'est Rosy qui grossit et c'est elle qui en fait le moins Eh oui c'est comme ça Bon allez viens on va faire une petite séance de relaxation C'est comme ça Bon c'est pas fatiguant ? Non c'est de la relaxation Allez installe-toi on va commencer par des exercices de respiration tout doucement Au fait vous avez des nouvelles de Christian ? Oui il a appelé d'Angleterre D'Angleterre ? Oh le vénin moi j'ai vu les lunettes là-bas Vous avez vu les fringues dénantes qu'ils font ? Ecoute tu veux bien arrêter de discuter deux minutes Te coucher et respirer s'il te plaît Ouais 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 Allez Et il va bien alors ? Oui je crois Enfin je sais pas trop parce qu'il a pas eu le temps de trop parler Parce qu'il a pris d'une cabine Et Edwin comment elle va ? Regardez-la celle-là Madame je me mêle de tout Et pourquoi je m'intéresse à vous ? Vous êtes mes copains ou pas ? Tu sais ce qui serait bien si tu t'intéresses à toi ? Que tu te couches et que tu respires d'accord ? D'accord Quant à toi Manu je trouve que c'est un tout petit peu faibleur ce que t'es en train de faire Regarde t'es brandé des pattes de mouche Allez tu vas regoufler tout ça vite fait Voilà vous m'avez pas répondu Comment elle est allée à Edwin ce matin ? Très bien elle veut même nous présenter son nouveau copain Ah oui c'est le garçon qu'on a rencontré en Élise c'est ça ? Oui je me souviens Si tu veux on déjeune avec lui ? Viens ? Ah oui en plus il est mignon Si il est mignon je viens avec vous moi aussi Toi tu respires D'accord Mais je viens avec vous à Ellen Vous êtes d'accord pour que je viendrai ? Mais où on est d'accord ? Si tu te tiens bien Promis j'irai craché Oh 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 regardez qui est là Oh non pas lui Oh non Hélène c'est pas la peine de te cacher Bon laisse moi tranquille Mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là ? Ça ne te regarde pas Et bah si ça la regarde Ça te regarde toi aussi Ça regarde tout le monde ici Bon ça suffit maintenant Et pourquoi ? Je pourrais dire à tout le monde que je t'aime Bon écoutez je crois que vous voudriez aller laisser Bon toi elle fous-moi la peine Écoute Hélène Je t'en supplie Je t'aime Je peux plus me passer de toi Bon ça suffit maintenant Je vous ai dit de la laisser Je crois qu'il me fait peur espèce de minus Bon t'as entendu ce qu'il a dit mon copain Tu laisses Hélène tranquille Espèce de naze Elle a beaucoup mieux que toi chez elle Ok alors tu t'en vas Voilà Allez Rosy j'étais morte de rire Quand je t'ai vue sentir Fabien de la salle de sport Ah bah moi je suis comme ça hein Qu'est-ce que vous voulez Il faut pas toucher à mes copines Bon alors tu vois Elles t'ont pas mangé ? Bah non c'est vrai J'ai eu très peur Je sais T'avais raison d'avoir peur On meurt des fois C'est ce que ma mère m'a toujours dit Elle m'a dit Méfie-toi des filles C'est très dangereux Attention parce que t'as pas fini de déjeuner hein Oui mais là ça va J'ai plus peur T'es rassuré ? Oui Je vais pouvoir rappeler ma mère Et lui dire qu'elle avait de temps En tout cas t'as bon goût Adeline Elle est très mignonne Bon t'es moins mignonne que mon yo Mais t'es très mignonne Non mais t'inquiète pas Elle est toujours comme ça Ouais non d'habitude je suis mince Mais bon on va pas en parler Parce qu'elle va me démoraliser Oui tiens A ce propos t'étais pas au régime toi ? Oui Bah ouais En fait pour notre très chère Rosier Nous avons décidé de changer de méthode C'est vrai Comme elle n'arrivait pas à maigrir En se privant de tout Et bien on essaie de voir Si elle arrivera à maigrir En ne se privant de rien Ah que comme ça tu pourras profiter Hein ? J'ai mangé tout à fait raisonnablement aujourd'hui Et puis de toute façon Tout le monde sait très bien Que les garçons préfèrent des filles Avec des rondeurs N'est-ce pas Bruno ? De toute façon vous êtes toutes très gelées Alors toi attention Mais c'est toi que j'aime bien sûr Premier examen réussi Bravo Et alors Bruno Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis dans une école d'électronique J'adorais ça quand j'étais au lycée Alors j'ai décidé de continuer Ah bah ça c'est une bonne solution S'amuser en travaillant Mais alors tu t'y connais en synthé ? Euh un peu Un peu J'ai un home studio à la maison Mais c'est génial Tu vas pouvoir donner des cours à José Parce que lui en ce moment Il passe des nuits entières Sur ses modes d'emploi D'accord J'essaierai Et José c'est ton copain ? Oui D'ailleurs ça fait un petit moment que je l'ai Mais pas mal En vérité c'est que Bénédicte n'est pas très très difficile C'est un véritable monstre Quant à moi Je suis libre Complètement libre Je suis désolé Lali Moi je suis pris Mais bravo Il vient de passer son deuxième test Avec beaucoup de succès C'était un piège tout à fait perfide Non il est vraiment très sympa ton copain Ouf Mais dites-moi J'espère que vous ne me détestez pas trop Mais pourquoi veux-tu qu'on déteste ? Je sais pas C'est assez délicat D'arriver comme ça dans votre bande Adine m'a raconté A propos de Christophe Je le connaissais pas Mais je suis vraiment désolé pour lui Moi aussi Mais je comprends Adine Parce que T'es plus beau que lui Moi aussi s'il te plaît Quoi ça va J'ai dit qu'il était plus beau J'ai pas dit qu'il était plus moche Qu'est-ce qu'il y a ? Bienvenue dans la bande Merci Mais voilà T'avais tort de t'inquiéter Ça a tourné Très bien Ouais bof Ouais je me sentais pas très à l'aise Bah écoute Moi je trouve que t'as une très très bonne frappe Pas aussi bonne que celle de Christophe Or de complexé On dit que c'était très bien Bah écoutez c'est gentil Mais j'arrive pas encore à m'habituer C'est vrai quoi J'ai l'impression de lui piquer sa place Bon Olivier C'est Christophe T'as donné ses baguettes C'est bien qu'il voulait Que tu prennes sa place non ? Ouais bah tu peux pas savoir Quel plaisir ça me ferait Pouvoir de lui rendre Vous voulez que je vous dise Ce que je pense ? Euh non Et bah tant pis Je vais vous le dire quand même Je crois que Christophe a eu tort On laisse pas tout tomber Comme ça pour une fille C'est minable Il a fait ce qu'il y avait de mieux Pour lui je pense Non c'est pas ce qu'il y a de mieux De fuir devant ses copains Comme ça Il les laissait tomber Non et là il m'a déçu Écoute José Je pense que Christophe aimait trop Adeline Il pouvait pas supporter De la voir avec un autre garçon Comme ça devant lui Ouais enfin bon J'ai pas voulu en parler hier soir Mais c'est nul En tout cas elle a pas intérêt A se représenter devant moi celle-là Oh là là Bon On prend de l'autre chose Non mais non Mais faut arrêter de se voiler la face Enfin et de raconter des histoires Adeline s'est mal comportée Envers Christophe Elle nous mérite plus De faire partie de la bande C'est tout Alors moi je me suis mal comporté Avec Lali Qu'est-ce que je vais faire ? Quitter la bande ? Non mais toi ça n'a rien à voir Sébastien Ça n'a rien à voir Pourquoi ? Parce que je suis un garçon Je peux faire n'importe quoi Je peux faire ce que je veux Bah non mais bon Sébastien a raison C'est exactement la même chose Exactement Ah d'accord Alors on laisse tout le monde Faire ce qu'il veut Et on ne dit rien C'est ça ? Pas du tout Mais il faut les laisser faire leur vie Si on peut aller juger De toute façon Ce genre d'histoire C'est pareil à n'importe lequel Entre nous et n'importe quand Qui plus est Ouais Ouais En tout cas si Bénédicte me fait ça Je la tue Dis pas de bêtises Non mais c'est vrai On n'aurait pas de problème comme ça Salut tout le monde Oui mais on n'aurait pas ce genre d'avantage Je t'expliquerai Mais dis-moi C'est quoi cette histoire d'avantage ? Non je disais qu'on aurait intérêt A être des machines Mais en fait j'oubliais une chose Ça Oh oui Bon ben Apparemment tout le monde va bien Salut Sébastien Salut Et toi mon Hio Tu profites pas de mon avantage Tu sais que t'as beaucoup de chance Parce qu'aujourd'hui On a rencontré le fiancé De Adeline Le nouveau Et ben il est très très mignon Et si je te connaissais pas J'aurais peut-être croqué Ah bon Ah ben je l'ai jamais belle Dites-moi Comment ça Adeline vous a présenté Son nouveau fiancé C'est quoi cette histoire ? Ben oui Puis elle a eu raison C'est vrai Elle veut pas qu'on l'excuse de la bande Et puis en fait Il est vachement sympa C'est vrai que ça va pas être Facile pour elle non plus Bon ça m'en HR Oui 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 Allez Vous pensez pas que j'aurais dû aller avec elle ? Mais non c'est rien Elle a dû trop manger C'est tout Ouais, je crois qu'on a exagéré. Mais tu sais, c'est normal, maintenant que tu as un petit bébé dans le ventre, eh bien, il faut bien que tu le nourrisses. Oui, mais tu vois, à mon avis, lui aussi, il a fait une overdose de spaghettis à sauce tomate. Ouais, alors, ce sont des nausées. Tu sais, c'est classique chez les femmes au début de grossesse. Bah, pourtant, moi, j'ai jamais rien eu jusqu'à maintenant. Mais écoute, Rosy, il faut bien que ça commence un jour. Dis-moi, tu vas pas pouvoir mentir très longtemps, Olivier ? Est-ce que tu veux lui en parler ? Jamais, je lui dirai pas. Il va me quitter, si je lui dis. Mais enfin, Rosy, tu vas pas pouvoir le cacher jusqu'à la fin de ta grossesse, quand même. Si, ça n'apercevra pas. Bah, comment est-ce que tu vas faire ? Je vais pas garder le bébé. Écoute, Rosy, ne dis jamais ça, d'accord ? Lali, ça ne te regarde pas, c'est moi qui attends un bébé, c'est pas toi. La différence, Rosy, entre toi et moi, c'est que toi, t'as une case en moins, alors je t'interdirai de faire de bêtises pareilles. C'est pas une bêtise, ce bébé, c'est pas possible. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'est pas de yo-yo et si je ramène un bébé, un yo-yo qui n'est pas de lui, il va me quitter. Bon, d'accord. Bon, restons calmes. De qui est ce bébé, alors ? Bah, de mon ex-copain, de qui veux-tu qu'il soit ? Bon, et c'est qui, ton ex-copain ? Qu'est-ce que ça peut faire un type ? T'as voulu faire un bébé avec ce type-là ? Mais non, c'est à cause de Zaza, ma soeur. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, Zaza ? Elle m'a piqué ma boîte de pilules parce qu'elle avait oublié les siennes. Ah bon ? Alors tu crois que... Bah oui, voilà, j'ai été négligente et maintenant je me retrouve avec cette chose dans le ventre et c'est pas possible. Mais écoute, Rosie, ne dis pas que c'est une chose que t'as dans ton ventre, enfin. C'est un petit bébé, un être humain. Tu peux pas le jeter comme ça. Écoute, Lali, le garçon avec qui j'ai fait... Le bébé, c'était pas un type bien. Oui, peut-être. Mais le bébé, il n'en est pas responsable. Imagine qu'il ressemble à ce type-là. Imagine qu'il te ressemble, c'est quand même ton enfant. Mon bébé, je veux l'avoir avec Yo-Yo. Écoute, Rosie, moi je comprends tout à fait ce que tu ressens. Je te demande qu'une chose, n'enlève pas ce bébé de ton ventre, d'accord ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Lali ? J'ai pas un travail fixe, je gagne pas beaucoup d'argent et Yo-Yo, c'est pareil. Mais je sais, je sais tout ce que tu me dis. Mais on est là, on peut t'aider. Je suis sûre que si on s'y met tous ensemble, on peut gagner de l'argent et s'occuper de ce bébé. Et puis si Olivier ne veut pas être son papa, il en aura d'autres. Sébastien, José, Nicolas, Hélène ou bien moi, tiens. C'est vrai, l'important pour ce bébé, c'est qu'il existe et qu'il soit aimé. Lali, je sais pas, je sais plus. Écoute ma petite Rosie, on est là, on va aller aimer ce bébé et puis on te lassera pas tomber. Je veux pas perdre mon Yo-Yo, tu comprends ? Je veux pas. Mais tu vas être maman, Rosie. Je m'en fiche. Non, c'est pas vrai, je m'en fiche pas d'être maman, mais je veux pas perdre mon Yo-Yo. Bon. Tu veux qu'on essaye de lui en parler ? Tu crois ? Bah, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On commande ou on attend les autres ? On commande sans elle, moi je meurs de faim. Est-ce que tu peux être égoïste ? Ça me dépasse. Elles vont peut-être pas venir ou alors elles n'auront pas faim. Oui, je les ai eues au téléphone, Lali m'a dit qu'elles arrivaient. Ah bah d'accord. Bon bah on attend. Dites-moi, le petit maèse de Rosie tout à l'heure, ça vous a pas semblé bizarre ? Mais non, elle a mangé comme quatre ce midi, alors ça rien de bizarre, tu vois. Oui, c'est vrai qu'elle et Lali, elles avaient un appétit féroce, hein ? Bon bah on attend. Allez, mange tes cacahuètes, p'tain. Ouais, comme un singe. Mais regardez, c'est pas le copain de Thomas, ça ? Oh non, non. C'est fait là, oui. Il est dans un seul état, hein ? Alors Hélène, tu seras avec notre gars sans que moi ? Comment tu peux me faire ça ? Bon, laisse-moi tranquille. Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Tu me fiches mal à la gueule ? C'est parce qu'elle t'a dit, tu laisses tranquille. Ouais, toi, tu nous laisses tranquille, d'accord ? Je l'aime, tu comprends ? On t'a dit de sortir, ma fille, tu dégages. Ouais, laissez-moi tranquille, d'accord ? Je l'aime, j'aime Hélène ! Ça suffit, toi, maintenant, d'accord ? Ouais, elle est à moi, vous comprenez, à moi ! Mais t'as vu dans quel état tu es, non ? Ouais, bah si je t'en suis là, je t'aimerais que c'est à cause de toi, d'accord ? Parce que moi, je t'aime et tu m'aimes pas, hein ? Viens avec moi, Hélène, tu verras, je te rendrai heureuse. Tu arrêtes maintenant, tu arrêtes maintenant ? Lâche-moi, toi, hein ! Bon, Nicolas, arrête, tu le frappes pas, regardez, il est complètement drogué. Bon, alors, mais attends, tu vas te calmer, toi. Parce que si Nicolas n'ose pas frapper, un mec, défoncé, moi, ça ne me gêne pas du tout, t'as compris, galin ? Ouais, bon, d'accord, je vous laisse, bande de minables. Et toi, hein ? Retiens-le que je l'aime, que je l'aurai. J'aime, Hélène ! Elle est à moi, je l'aime ! Ah 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 ! Excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais je sais plus quoi en faire, il arrête pas de nous suivre partout. Il est déjà passé à la salle de sport tout à l'heure. Pourquoi tu m'en as pas parlé ? Je pensais qu'il allait se calmer. Ouais, mais il en a pas l'air. La prochaine fois qu'il recommence, à mon avis, il faudra employer d'autres méthodes. J'ai bien pacifié qu'on fasse des limites, moi, la prochaine fois, je lui défonce le portail. Mais ça ne servirait à rien, t'as bien vu qu'il était drogué. Bon, et bien, si on parlait d'autre chose, il est parti, non ? Ouais. Passons à des choses plus saines, si on mangeait. Alors toi, quand t'as une idée fixe dans le crâne... Ah bah tiens, tu vas être content, voilà les filles, tu vas pouvoir commander. Ah ! Alors aussi, ça va mieux ? Ça va. T'es sûre ? Oui, c'était rien. Bon, on peut manger maintenant ? Euh, une petite seconde, excusez-nous, mais il faut qu'on vous emprunte, Olivier. Moi ? Oui, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Viens par là. Allez, venez. Bon. Bon. Amour secret, obliger de se cacher. Amour secret, toujours dissimuler. Amour secret, pas le droit de le dire. Amour secret, condamné à mentir. Quand on voudrait crier au monde entier, son bonheur et sa joie, de s'aimer si fort que ça. Mais toi et moi, nous n'avons pas encore le droit.